Musique Je suis actuellement sur le projet de la M4 Désolé pour le bruit parce que les machines elles tournent Mais je me retrouve dans une situation vachement drôle Ariane Plaste m'a envoyé du filament il y a quelques jours Ils m'ont envoyé des bobines de 2,3 kg Le problème c'est que j'ai pas de support adéquat pour mettre les bobines de 2,3 kg Là je suis en train de faire des grosses pièces sur ma M4 Je l'avais fait en gris métallisé Et en noir métallisé Ariane Plaste Le problème étant c'est que comment je fais pour mettre mes bobines Je vais vous montrer ça tout de suite Regardez l'installation du blédard Une bobine là avec un manche à balai de chaise Qui va donc jusqu'à l'imprimante juste là Je le fais passer derrière le support bobine Pour que ça ne jeune pas à côté Ni l'impression ici avec le plateau Et de ce côté là rebelote manche à pelle Avec la grosse bobine et qui cette fois le fil est guidé jusque là Et ça imprime cette partie là Sous-titres par Jérémy Diaz En fait là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du mastic tout autour Au niveau de la jointure J'ai laissé sécher J'ai poncé tout doucement Avec des grains différents Et là c'est très très lisse En tout cas au toucher c'est très très lisse Là je vais passer un coup de bombe d'après directement sur la pièce Je vais laisser sécher Je vais reponcer Et j'attaquerai la peinture tout de suite après C'est du taf Mais j'apprécie faire ça Et en tout cas tu le vois La taille va être super imposante Ça va être impressionnant J'ai un problème J'ai quelque chose de très bizarre C'est le même fil C'est la même bobine Gris aluminium Ça sort pas la même couleur Donc à la base je voulais pas les peindre Je voulais juste les coller comme ça ensemble Mais là avec la différence de couleur Ça va faire très bizarre Donc je vais peut-être devoir les peindre Fait chier Et ici un premier bout d'arme qui se fait Bon allez je continue Bon je vais épargner les petits détails C'est que j'ai peint ça Tu vois en couleur chrome La couleur qui est juste là Ça rend super bien Moi j'adore Je sais pas si tu vois un petit peu la pièce Comment elle est badass J'ai laissé la poignée en couleur naturelle PLA En plus comme je vous ai expliqué les quelques problèmes de bobines chelou que j'ai eu Et bah du coup ça me fait une poignée d'un côté gris clair Et de l'autre côté gris foncé Ça te fait comme un peu un dégradé de couleur au niveau de la poignée C'est pas dégueu du tout Toute la structure là qui est en du coup chrome argenté On a la crosse juste badass ici en noir Alors ce qui fait chier c'est qu'avec la poussière et tout Bah ça salit mon noir Ça m'éguerde Juste là on a un bout de l'arme Donc j'ai laissé en noir métallisé à une place Et j'ai juste peint l'embout ici en chrome Avec le canon en chrome J'ai poncé toutes les pièces de chaque côté Donc là je vais pouvoir passer au collage Et on en arrive bientôt à la fin de cette pièce Si t'es toujours là tu kiffes toujours autant T'oublies pas le petit pouce bleu Ça fait plaisir ça fait qu'on pense au travail J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous allez en penser Et j'ai vraiment hâte de voir le résultat final On perd pas de temps on continue c'est parti Bon ça avance bien pour l'instant je laisse sécher Entre deux pièces je laisse bien sécher Un bon quart d'heure 20 minutes Histoire que ça solidifie pas mal Histoire de pas prendre de risque que ça casse Il me reste juste le petit bout du canon à mettre Et puis on en aura terminé Quelques petits détails à la limite au marqueur Posca Peut-être repasser un petit coup de peinture sur la crosse Parce qu'elle a pris beaucoup la poussière Et il y a plein de traces blanches de doigts et tout Donc je vais peut-être repasser grossièrement un coup de peinture dessus Mais on arrive à la fin Ça va être monstrueux Et ouais elle est là mon gars Alors tu la trouves comment cette petite M16 de Fortnite ? Là elle réagit à chaud Tu vas dans l'espace commentaire Tu me dis maintenant tout de suite ce que t'en penses Comment tu la trouves ? Et franchement avec ça Si vous laissez pas un pouce bleu je sais pas quoi faire Si avec ça vous partagez pas la vidéo je ne sais pas quoi faire Si avec ça vous êtes pas content je ne comprends plus Vous vouliez des trucs badass Si vous avez parlé de taille réelle Vous avez parlé de gros print Et bien regarde ça mon pote M16 de Fortnite Chrome et noir Elle est monstrueuse Je la regarde dans le retour Mais là elle rend grave grave bien Je suis très très fier de cette pièce Je suis très fier de cette création Je la trouve vraiment magnifique Il y a eu beaucoup de travail Que ça soit sur l'impression Que ça soit sur le ponçage Que ça soit sur la peinture Que ça soit sur le montage de cette vidéo J'ai voulu vraiment faire quelque chose de propre Quelque chose de lourd J'essaie de vous en mettre plein les yeux En tout cas à mon niveau J'espère que ça a été le cas Vraiment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Tout ce que vous pensez de cette arme Je te la montre en gros plan Le canon ici donc couleur chrome Avec pain au Posca Ici noir métallisé à rien de place C'est brut d'impression Ici c'est de la couleur chrome Et juste là la crosse Que j'ai beaucoup beaucoup poncée Et peinte pour avoir ce résultat là Mais je la trouve absolument sensationnelle Cette petite M16 Alors attends tu sais quoi Je suis même parti plus loin J'ai pris la petite balance de cuisine Et on va voir combien elle pèse cette arme On va voir combien elle pèse C'est parti on va la poser Oh 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 1 kg 130 1 kg 130 mon pote Regarde ça je ne mens pas 1 kg 130 C'est monstrueux C'est monstrueux Elle est magnifique Elle est magnifique Elle est magnifique Elle est magnifique Oh la la Oh la la Le petit bijou Le petit bijou Oh la 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 Et maintenant on va la mesurer Je n'ai pas de maître J'ai juste ce ruban là Alors on va la mesurer On va la mesurer On va la mesurer Alors C'est parti Bah 85 cm 85 cm 1 kg 2 quasiment C'est monstrueux J'espère réellement que la vidéo vous a plu Vraiment 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 N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous aimeriez que je fasse en taille réelle Comme ça Je vous avais prévu la Scarache aussi en taille réelle Vous inquiétez pas C'est la prochaine qui arrive sur la liste Vous pouvez l'écrire dans votre tête maintenant Je l'ai dit dans cette vidéo C'est la prochaine qui arrive en taille réelle Mais n'hésitez pas à me suggérer D'autres choses que vous aimeriez que je fasse en taille réelle En tout cas si cette vidéo t'as plu mon petit pote Et bah tu laisses un pouce bleu Parce que je te laisse pas le choix Dépêche toi et laisse un pouce bleu Allez dépêche toi Oublie pas de t'abonner si cette vidéo t'as plu Si tu me découvres N'hésite pas Attire la petite cloche également Pour ne louper aucune vidéo dans ce style là Ou bien d'autres Et vraiment une ultime fois Si vous avez trouvé la vidéo badass Le print badass La peinture Tout le travail de fait pour cette arme Vraiment la seule et unique récompense Qui me ferait extrêmement plaisir C'est le pouce bleu Tout simplement Vous avez juste ça à faire Et partager Ça me ferait ultra plaisir Et c'est pour moi La petite récompense Pour du travail dans ce style là Et ça me motive davantage A vous proposer d'autres contenus Dans ce style là Forcément 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 Bah oui Je te dis à bientôt mon petit pote Prends soin de toi On se retrouve très vite Dans une nouvelle vidéo Un nouveau live Attention c'était Pinot Ciao Qu'est-ce qu'il y a là ? Allez Froid ça Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bouge pas Fais pas le malin Fais pas le malin Fais pas le malin Fais pas le malin